L'infâme truc D'ordinaire, la cinquième étude était réservée aux élèves des petites classes. Chaque jour, de cinq à sept, on pouvait voir quarante pensionnaires, tous pareils dans leur blouse noire, élaborer en silence les devoirs du lendemain. Mais ce soir-là était le 24 décembre. Dès quatre heures, un grand nombre de pensionnaires étaient partis avec les externes. Et dans cette longue salle, M. le censeur avait entassé les retardataires, ceux dont les correspondants n'étaient pas venus, ceux qui partaient par les trains de la soirée et ceux qui ne partaient pas. Sur les tout derniers bancs étaient les grands, qui poussent le mépris des lois jusqu'à fumer des cigarettes dans les cabinets. Parmi eux, Testonière, capitaine de l'équipe de football et Cancre notoire, dressait son large buste. Auprès de lui était la rue, mince et rose, sous une grande chevelure frisée, à laquelle il consacrait toutes les classes de mathématiques par le moyen d'un peigne et d'un miroir de poche. Puis Mignon, qui dilapidé en chocolat praliné, l'argent qu'un père intrépide gagnait à Rufisque, payit des cacahuètes légères. Et Delon, et Chabrière, et Lecaste, et quelques autres encore qui se distinguaient par l'élégance de leur tenue. Ils étaient en veston et méprisaient l'uniforme. Il les eut empêchés de passer pour des étudiants le dimanche, lorsqu'ils abordaient sur la promenade les couturières sentimentales. Les autres, pour la plupart, portaient l'uniforme de drap bleu sombre, à gros boutons dorés, et leurs mains sous la table tourmentaient la casquette brodée d'or, et dont la visière vernie avait été, suivant l'usage, soigneusement brisée au milieu. Nul ne travaillait. Les devoirs et les leçons paraissaient des choses lointaines et inexplicables. Dans le rêve des potaches, qui flottaient sous le sifflotement des becs de gaz, se précisait le profil des cousines, le visage amical des sœurs, le sourire, toujours nouveau, des mères. Un grand désir de vin cuit, de nougat et de papillote, dilatait ses narines, accoutumées à l'odeur fade du réfectoire. Non, cette étude n'était pas une étude ordinaire, et pourtant, dans un grand silence, tous étaient penchés sur des livres que leurs yeux ne voyaient pas. Point de rire, point de murmure, nul n'osait lever la tête, car là-haut, dans la chair sombre, était assis l'infâme Truc. L'infâme Truc était un colosse bornier velu qui se parait du titre de répétiteur. Comment s'appelait-il ? Nul n'en savait rien. On l'avait baptisé Truc, simplement. On l'avait toujours vu dans une ample redingote dont le noir tournait au vert. Le long du ruban de son antique feutre courait une frise dessinée par la semeur sur la poussière. Il portait en hiver un cachet-nez râpé, et quand il le quittait, en étude, pour le suspendre au porte-manteau, on voyait sur son cou la trace noirâtre du col en celluloïde. Il régnait d'ordinaire sur la première étude, celle des rhétoriciens et des philosophes. Il y affirmait une autorité tyrannique. On exécutait avec une célérité silencieuse les ordres qu'il murmurait dans sa barbe. L'infâme Truc avait coutume de parler à voix très basse, dans un chuchotement gras et froid, en clignant son œil unique qui avait de la méchanceté pour deux. Il punissait rarement, mais sa haute taille, son chuchotement, qui faisait place parfois à une voix de tonnerre, et la flamme sardonique de son œil en faisait un objet de crainte pour ceux qu'il connaissait. Quant aux autres, les tout-petits, ceux qui voyaient passer de loin dans les couloirs sa haute stature, il leur faisait l'effet d'un croque-mitaine sans pitié. Ce soir-là, comme je l'ai dit, il surveillait l'étude des retardataires. Les poings aux tempes, il lisait un roman. On ne voyait de lui qu'une chevelure hirsute, pareille à un nid de pis. De part et d'autre, comme deux masses brunes, ses poings énormes et velus, au bout de ses avant-bras, appuyés à la chair, et sur son poitrail, s'étalait sa barbe, inextricable et horriblement noire. Soudain, la porte s'ouvrit. À un mètre du sol parut la trogne violette du concierge. D'une voix usée chez des mastroquets, mais qui parut à beaucoup une délicieuse musique, il dit « 35 heures 10 ». Des livres sans bruit se fermèrent. Une grande partie des élèves se leva et sur la pointe des pieds se dirigea vers la porte. Un à un, ils sortirent et dès qu'ils franchissaient le seuil, une gaieté splendide les agitaient dans le vieux couloir glacé. Le dernier referma la porte sans bruit, comme celle de la chambre d'un malade. L'infâme truc n'avait pas remué. Cinq minutes se passèrent. La porte se rouvrit, le concierge reparut, il appela « Le châtre ! Du roux ! Barbé ! Du moulin ! » Les élus sortirent, gonflés d'une joie contenue, puis au bout d'un quart d'heure, la porte s'ouvrit de nouveau. « Trinque-six heures ! » Presque tous se levèrent et dans l'étude agrandie, ils ne sont plus que six. Ils sont cinq en blouse noire, mais si petits qu'il faut vraiment qu'il n'y ait personne pour qu'on s'aperçoive de leur présence. Le sixième, qui n'a pas douze ans, est en uniforme et il a un crêpe au bras. Il s'appelle Lino, il est en sixième, où il va très certainement obtenir cette année des prix nombreux. Son père, capitaine au long cours, est mort en Chine l'année dernière. Sa mère, il y a trois mois, s'est remariée et sur le conseil de son parâtre, on l'a mis pensionnaire à la rentrée d'octobre. Pendant le trimestre, sa mère, qui habite près du lycée, est venue le voir trois fois. À sa dernière visite, elle lui a promis qu'on viendrait le chercher pour les vacances de Noël. C'est pourquoi il a préparé longtemps à l'avance le billet de sortie, le papier jaune qu'il faudra montrer au concierge. Ce matin, il a mis son uniforme neuf. Les pantalons de drap lui grattent les mollets, le col dont il n'a point l'habitude l'étrangle à demi. Il attend, avec une inquiétude grandissante, l'adorable grognement du concierge qui doit l'appeler. Il a sous les yeux un atlas de géographie ouvert au hasard. Il ne cherche pas des notions exactes sur la configuration du globe terrestre. Le verre de l'Autriche évoque en lui les nougats aux pistaches et le rose tendre de la Belgique lui rappelle invinciblement le rat locum que son père a porté d'Algérie dans de petites boîtes de cartons. Un pas résonne dans le couloir. Il est prêt à se lever. Le pas se rapproche, puis s'éloigne et l'innoitant, dévoré d'impatience, sous le sifflotement hostile des becs de gaz. Devant lui sont deux petits anamites. Ils ont des noms pleins de traits d'union. L'un d'eux, sept ans, a un grand cache-nez vert noué dans le dos. Il est si petit que les deux pans de laine verte le cachent entièrement. On ne voit que son crâne jaune aux oreilles décollées sur un coup grêle d'oiseau. Il lit attentivement un livre de classe qui est plein d'images. À côté de lui, son frère est un peu plus gros. Les mains dans ses poches le font plisser. Il regarde un livre de mathématiques et claque des dents. Là-bas, au fond de l'étude, tout seul parmi les bancs déserts, est Asimacombo, le Sénégalais. Il a dix ans. Ses yeux sont intelligents et doux. La langue dehors, il écrit. Enfin, au premier banc, en face du tableau noir, est assis le petit Perret. Le petit Perret a six ans. Il est dans la classe enfantine, en onzième, et depuis le mois d'octobre, il est pensionnaire. Au début, il passait son temps à pleurer dans les coins. Tout l'effrayait. Puis, il s'est habitué à la vie du lycée. La maîtresse a été bonne pour lui. Les surveillants lui parlent doucement. Il joue volontiers dans les récréations. Il travaille bien en classe. Il comprend très vite et il discute surtout comme une grande personne. L'autre jour, en classe, la maîtresse salue une drôle de poésie qui prêtait à une mère de miraculeux dévouements. Franchement, ça l'a bien étonné. Il sait très bien ce que c'est qu'une mère. C'est une femme belle comme une peinture qui sent bon et qui vient vous voir au parloir. Elle vous donne des pièces de 5 francs. Il y a toujours un monsieur qui l'accompagne. Ce monsieur n'est jamais le même mais il est toujours vieux et gentil. Et le petit réfléchit le menton sur la table qui est trop haute pour lui. Derrière lui, enfin, est assis Garcia, l'Espagnol, qui n'a plus ni père ni mère. Soudain, l'infâme truc se lève. Il se dresse de toute sa hauteur. Il étend ses bras, il allonge le cou, il baille et effroyablement et dans un crépitement d'os, il s'étire. Puis, il met les mains dans ses poches et il descend de la chair. Les marches craquent, il s'approche de Lino qui est éperdument fin de lire. L'infâme truc se campe en face de lui, il le regarde un moment, puis il murmure. « Vous vous appelez ? » « Lino, monsieur. Où sont vos parents ? » « Ici, monsieur, ils habitent près du lycée. Ils vont venir me chercher, monsieur. » « Ah ! » dit l'infâme truc. « Que fait votre père ? » « Il est mort, monsieur. C'est mon beau-père qui vient me chercher. » « Ah ! » un peu de truc. Puis il s'éloigne. Truc regarde longtemps ma combo. « Vous n'allez pas chez vous ? » « C'est trop loin, monsieur, dit le petit nègre. » « Vous n'avez pas de correspondant ? » « Mon père donne l'argent pour correspondant. Le correspondant ne vient pas me faire sortir. » « Ah ! » dit l'infâme truc. Et il s'en va vers le tout petit qui paraît bien effrayé. Il le considère un moment encore, mais il ne le adresse pas un mot. L'infâme truc est fixé sur son compte. Il a vu sa mère au parloir. Il ne demande rien d'autre. Puis il examine Garcia, tout de noir vêtue. « Qui vous fait sortir ? » « C'est ma tante, monsieur. » « Vous restez au lycée pendant les vacances ? » « Oh, monsieur, elle dit que je fais trop de bruit à la maison. » L'infâme truc s'en va vers le fond de l'étude. Les becs de gaz s'y flottent toujours. Les petits n'osent pas se tourner pour le voir. Mais on l'entend qui pousse une série de grognements affreux et comme indignés. La porte s'ouvre, les noms tressaillent. Ce n'est pas le concierge. C'est monsieur Cernin, le surveillant d'internat qui doit surveiller le dortoir cette nuit. Il est jeune, grand et maigre. Il a les yeux rouges. Il vient poliment vers l'infâme truc et lui montre un télégramme. Le père de monsieur Cernin est très malade. Il va peut-être mourir. Il faut que monsieur Cernin rentre chez lui à tout prix. Il ne reste personne pour surveiller le dortoir car tous les surveillants sont partis en vacances. Si l'infâme truc ne veut pas le remplacer, monsieur Cernin partira quand même mais il sera mis à la porte. Tandis que si truc veut bien l'accepter pour cette nuit, monsieur le censeur surveillera le réfectoire pendant que truc ira dîner. Demain, un autre surveillant sera revenu, n'est-ce pas ? Et peut-être que monsieur Cernin pleure. Alors l'infâme truc murmure « Ça va ! » Et comme monsieur Cernin le remercie avec émotion, l'infâme truc dit d'une voix de tonnerre « Foutez le camp ! » Et monsieur Cernin fout le camp. Alors l'infâme truc se retourne vers les six abandonnés et il s'écrit « Ah ! Ah ! Vous n'allez pas en vacances ! Ah ! Vous n'allez pas chez vous ! J'ai très bien mes gaillards ! C'est parfait mes gaillards ! Ah ! Oh ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! C'est moi qui surveille le dortoir cette nuit ! » Il ricane et une flamme danse dans son œil horrible. À cette heure, monsieur le censeur est venu chercher les six élèves qui ne sortent pas. Il les a fait placer sur deux rangs et tandis que Truc va souper en ville, il les conduit au réfectoire. Au tournant des couloirs, Lino s'attend toujours à voir surgir sa mère. Le réfectoire paraît immense. À cause de l'abat-jour de l'unique bec de gaz, on ne voit pas les murs. Après le rond de lumière qui encercle la table où sont assis les petits et qui fait ressortir les raies noires entre les carreaux, on ne devine plus rien. Une ombre dense et froide environne le groupe silencieux. Un seul garçon est resté pour les servir. Il a son costume des dimanches, un costume de confection, tout raide, sa figure est rouge à cause du col. Il apporte la soupe à bout de bras de peur de se tacher et l'effroide, elle graisse les dents. On ne voit pas M. le censeur. On l'entend qui se promène dans l'ombre d'un pas régulier et de temps à autre il surgit brusquement dans le rond de lumière avec son par-dessus noir et son lorgnon cerclé d'or. Le garçon est impatient. On doit l'attendre dehors. C'est pourquoi tout à coup, pendant que M. le censeur est dans l'ombre. Il apporte tous les plats à la fois et il se sauve silencieux en tenant son chapeau de feutre vert. Tout le dîner est là, sur la table et les petits mangent tristement les épinards ou croutons, la tranche de viande rose et froide et il y a aussi pour chacun une galette et une papillote parce que c'est le repas de Noël. M. le censeur les a reconduits au dortoir. La salle est immense. Elle contient cinquante lits. À cause des vacances, on les a tous défaits. On a enlevé les couvertures et les draps et l'on voit la toile des matelas au grand drais bleu qui donne un air de déménagement. Les six petits lits ont été rapidement refaits par un garçon pressé de sortir et comme on les a laissés à leur place, les six petits sont dispersés aux quatre coins du dortoir. En silence, ils se déshabillent pendant que M. le censeur se promènent les mains derrière le dos et ils se glissent grelottant entre les draps si froids qu'ils semblent mouillés. Vers huit heures et demie, le pas de l'infâme truc sonna dans l'escalier. M. le censeur sortit, on les entendit échanger quelques paroles, puis le borgne velu fit son entrée. Il était enmitouflé jusqu'aux oreilles dans son cache-nez et il avait dû mettre quelques vestes supplémentaires car il paraissait plus large et plus affreux encore. Il alla droit à son lit qui était entouré jusqu'à terre par quatre rideaux blancs accrochés au plafond. Il disparut dans cette cage de toile et on l'entendit souffler bruyamment. Lino, dans son lit au drap humide, grelottait de froid et de peur. Les petits anamites qui avaient tiré leur couverture de toute leur force demeuraient parfaitement invisibles. Macombo, le crâne entortillé dans un cache-nez, de ses grands yeux considérait fixement le plafond. Quant au petit Perret, il regardait à tour de rôle chacun de ses camarades, puis le lit de trucs. Une peur vague l'oppressait. Soudain, l'infâme truc écarta les rideaux et sortit. Il avait quitté son par-dessus, sa veste, son gilet, son faux col, son chapeau. Il avait retroussé sur ses bras velus les manches de sa chemise. D'une main, il tenait une brosse à dents, de l'autre, une serviette. Il alla vers le lavabo et se mit à se brosser les dents. Quel bruit il fit, comme il grogna, comme il cracha, et quel gargouillement quand il remua de l'eau dans sa bouche. Puis, il revint vers le milieu du dortoir. Là, d'une voix dure et sonore, il dit « Et maintenant, tâchez de dormir, dormir et sans lumière. » Et il éteignit l'électricité. Non, il ne laissa pas même l'ampoule bleue qui sert de veilleuse dont la lumière timide est comme une étoile dont l'écla rassurant dissipe les cauchemars quand on s'éveille en sursaut. À tâton, il regagna son lit, puis il se frotta les mains vigoureusement et tandis que les ressorts du sommier grinçaient sous le poids de son vaste corps, on l'entendit rire d'un rire voilé et saccadé. Il est six heures et demie du matin. Un jour pâle blanchit les fenêtres aux vitres émaillées de givre. Le dortoir est silencieux et les six petits pensions qui ne sortent pas dorment profondément. Le sommeil fut long à venir, il ne veut plus les quitter. Six heures et demie, c'est l'heure réglementaire, le tambour va bientôt rouler. L'infâme truc dans sa cabine de toile s'est déjà préparé. Sans un bruit, sans un souffle, il a remis le complet sombre et le par-dessus verdâtre. Mais il est occupé à une bien singulière besogne, avec la lame de son canif, il perce un trou dans le rideau de gauche, puis c'est le tour du rideau de droite. Il a fait de chaque côté un trou bien rond à la hauteur de sa figure. Il referme son canif et il s'assoit sur le lit. Tout à coup, le tambour roule au fond des couloirs sonores, et l'infâme truc d'une voix terrible crie « Debout ! » En sursaut, les petits s'éveillent. « Debout ! » crie la femme truc. « Debout ! » Les six petits s'éveillent brusquement. Ils ouvrent les yeux, ils voient le dortoir vide, ils se souviennent de la veille. « Debout ! » La grosse voix retentit, menaçante. Le petit Perret rejette ses couvertures, il s'assied sur son lit, il descend sur le tapis, il est pitoyable avec sa grosse tête blonde et sa chemise courte et ses mollets maigres. Il ouvre les yeux tout bon et comme il va se baisser pour ramasser ses chaussettes, il demeure pétrifié. Dans ses souliers, il voit des choses extraordinaires. Il y a un diable barbu qui sort d'une boîte, une toupie noire cerclée de rouge, un sac noé d'un ruban bleu et des papillotes frisées de toutes les couleurs. Le petit Perret se baisse, il touche tout cela avec ravissement. Il se relève avec ses trésors à la main, il veut les montrer de loin à Macombo, mais les autres en ont autant que lui. Macombo considère avec stupeur des mandarines et une boîte de chocolat. Lino a un livre à tranches dorées et un sac de marrons glacés. Le petit Garcia a des poignées de sucre d'orge, une balle en cuir et deux livres d'images. Et de loin, les petits anamites montrent avec un sourire qui fait disparaître leurs yeux des animaux en réglisse noire, de toupies à fouet, avec les fouets et un sac de billes. Et la femme truque. Que fait-il ? Il est bien occupé car il colle son oeil au trou qu'il a fait dans le rideau. Il regarde le petit Perret et les deux anamites, puis il se tourne brusquement et par l'autre ouverture, il regarde Lino et Garcia et Macombo. Il ne dit pas un mot, mais il rit silencieusement. Il rit avec toutes ses épaules énormes. Il rit dans sa barbe. Il rit tellement qu'à la fin il arrive une chose étrange. Une larme longue et belle et claire et brillante, une larme vraiment magnifique tombe de son oeil unique et court dans sa barbe noire. C'est ainsi qu'un pion cruel borgne et velu joie par une plaisanterie vraiment déplacée le rôle du petit Jésus.